Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smartech. On va parler de la loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Vous verrez grâce aux résultats en avant-première d'un baromètre du numérique responsable quel est le niveau de prise de conscience des collectivités locales aujourd'hui en France. Et puis autre sujet à la une, on parlera de l'indemnisation des rançons. C'est un projet qui fait son chemin visiblement au niveau du gouvernement. On aura un débat en plateau avec deux experts sur le sujet. Deuxième partie de l'émission, on partira sur la question de la diversité dans le numérique. Comment faire pour accélérer encore dans ce domaine ? Et puis on terminera avec notre chronique Où va le web ? Mais d'abord, c'est une interview que je vous propose avec un scoop. La loi Rennes, encore mal connue des collectivités dans Smartech. Le sujet à la une qui va nous occuper une grande partie de l'émission, c'est doit-on indemniser le paiement des rançons ? On va en parler avec Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, PDG de Wallix Group. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Vous allez en débattre avec François-Pierre Lannis, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet d'Eriennic Associé. Bonjour. Bonjour également François-Pierre. Vous allez devoir patienter un peu avant de débattre tous les deux parce que je vous propose de découvrir d'abord, en avant-première, les résultats du baromètre numérique responsable à destination des communes et intercommunalités de plus de 30 000 habitants, grâce à notre premier invité, Alain Oudelette. J'allais me tromper, j'allais dire Alain encore une fois. Bonjour Daphine. Bonjour Alain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Open Cities, donc c'est un cabinet de conseil à destination de ces collectivités, dans leur démarche de territoire intelligent et durable. Et donc vous publiez, vous ne l'avez pas encore publié, mais ça devrait tarder, bientôt un baromètre. On va avoir la chance donc d'en découvrir les résultats vraiment en avant-première dans Smartech. Et puis il y a même un scoop pour moi. C'est 24% des répondants disent ne pas connaître la loi Rennes visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est une loi encore jeune, certes, qui est parue au journal officiel en novembre dernier, mais quand même, c'est une bombe atomique là, votre baromètre. Je n'irais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, la loi a été votée en novembre dernier et le décret promulgué cet été, malgré peut-être les efforts de communication qui auraient pu être plus poussés du gouvernement et de l'écosystème. La loi est encore très méconnue, comme vous le dites, et seul 21%. En plus, on ne parle pas des citoyens lambda, on parle quand même des décideurs locaux. Oui, en plus, ceux qui répondent au baromètre sont quand même censés être peut-être les plus matures dans l'écosystème des collectivités, donc un biais plutôt favorable à des réponses plus fortes. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire au niveau des collectivités. C'est peut-être ma présence sur le plateau aujourd'hui, mais un effort à faire de tout l'écosystème pour faire connaître cette loi et surtout les obligations qu'il y a derrière. Et alors il y a un autre chiffre qui m'a étonné également, c'est la moitié des collectivités de plus de 30 000 habitants ne disposent pas d'une stratégie formalisée sur le numérique. Oui, même plus des deux tiers. Alors là, c'est vraiment en plus l'accompagnement que nous, notre cabinet, propose aux collectivités. Et on a vu surtout qu'une vraie différence entre les collectivités qui disposent d'une telle stratégie et celles qui n'en disposent pas, si on voit le numérique responsable, 90% de ces... Alors attendez, quand vous dites deux tiers, parce que je n'ai pas les mêmes chiffres, moi, deux tiers, c'est sur une stratégie de numérique responsable ? Numérique tout court. Numérique tout court. Oui, c'est moi qui me suis trompé dans les chiffres que je vous ai envoyés plus tôt. Ah ben oui, alors c'est encore plus grave que ce que je croyais. C'est encore plus important. Et 90% de celles qui ont une stratégie numérique ont des éléments de numérique responsable à l'intérieur de leur stratégie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, vraiment développer, déployer, mettre en place une stratégie et donc une vision, ça permet de faire émerger des sujets qui sinon n'auraient pas émergé justement au niveau des collectivités territoriales. Donc on les encourage. Dotez-vous d'une stratégie du numérique qui ira plus largement que le numérique responsable. Il y a plein de sujets aujourd'hui et ça va permettre aux collectivités de s'emparer de ces sujets en amont plutôt que de subir une loi et des contraintes sociales. Dites-moi, Alain, est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans votre baromètre ? Il y a des bonnes nouvelles. Alors j'ai été très surpris d'un chiffre. 30% des communes qui ont ou envisagent le recrutement d'une personne spécifiquement dédiée au numérique responsable au sein de la collectivité. C'est un chiffre qui m'a surpris. Il est assez haut. On voit aussi une maturité sur la question des équipements et du matériel. Sans doute parce qu'historiquement, évidemment, c'était lié à des questions financières. Mais vraiment une méconnaissance sur le côté logiciel, usage et services numériques et la donnée finalement. Et peut-être une autre surprise sur les centres de données et les serveurs justement. On voit au niveau départemental, c'est un gros sujet qui, à mon avis, n'est pas encore bien redescendu au niveau des intercommunalités et des communes. Dans le prochain baromètre, je pense, l'année prochaine, on verra ce chiffre augmenter de façon importante. Parce que là, c'est la première fois que vous éditez ce baromètre. Tout à fait. Donc finalement, ça va avoir valeur aussi d'acculturation pour ces collectivités. Elles vont pouvoir suivre leur évolution. C'est le but. La loi prévoit deux étapes. C'est une loi qui prévoit deux étapes. Une première en fin d'année, là et en début d'année 2023, qui demande aux collectivités de se doter d'une feuille de route pour être prête justement au 1er janvier 2025 à avoir une stratégie du numérique responsable. Alors, est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en place justement plus précisément là, qui sont des engagements en fait qu'il faut prendre pour respecter cette loi Rennes ? Alors, juste pour l'instant, une feuille de route. Mais feuille de route, ça demande d'avoir une vraie réflexion en interne sur justement ce qu'il y a derrière. Alors, le décret a... Ce n'est pas plus contraignant que ça ? Pour l'instant, non. Mais il y a beaucoup de lois qui impactent les collectivités, qui ne sont pas forcément très appliquées parce qu'elles ne sont pas contraignantes. Donc, il n'y a pas de sanctions. On est vraiment dans l'incitation et je pense que c'est la bonne méthodologie, la bonne méthode de commencer par ça. Le décret a dégagé six grands axes. Trois plutôt orientés équipement et matériel et trois plutôt... services et usages numériques et données numériques. Si vous voulez, je peux vous les citer. Non, non, on ne va pas aller rentrer dans les grands axes. Après, c'est sûr... Enfin, j'imagine quand vous avez découvert ces chiffres, quand même ça vous a fait réagir également. Quels sont les freins que vous voyez aujourd'hui à la mise en place de stratégies numériques et numériques responsables ? Le frein qu'on voit à la mise en place de stratégies numériques, c'est souvent, malheureusement, que c'est les collectivités déjà les plus matures qui vont aller se doter d'une stratégie alors que c'est finalement celles qui en ont peut-être le moins besoin. Et donc, un fossé qui va peut-être se creuser entre ceux qui prennent le wagon et celles, les collectivités qui peut-être se disent « je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop compliqué, je ne comprends pas ». Est-ce qu'on a encore le choix aujourd'hui sur le terrain ? Non, on n'a pas le choix. Mais ça se fait, je veux dire, le numérique se fait, cette transformation, elle est là. Oui. Certaines collectivités... Mais elle n'est pas pilotée. Voilà. Ça peut être une question de pilotage, ça peut être une question de portage politique, ça peut être des sujets de gouvernance. Nous, on a vu des collectivités... Question de budget ? Eh bien, dans le baromètre, en l'occurrence, peu. Beaucoup plus une question de compétence et de temps disponible, ce qui est toujours le temps, évidemment, toujours rapport au budget quand même, mais assez peu une question budgétaire au final. C'est plus une question d'acculturation et de savoir rentrer dans le sujet. Alors, je vois 60% qui font reposer la responsabilité de ce sujet à la direction des systèmes d'information, les DSI. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Alors, j'aime beaucoup les DSI. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore un prisme métier sur ces sujets. C'est très informatique. Et c'est vrai que le fait que ce ne soit pas des directions générales qui s'en emparent ou des pôles transformation ou des pôles développement durable, quand ils existent, qui s'en emparent, démontre que c'est un sujet qui est encore pris par un angle très petit. Jean-Noël Gazin, ça vous fait réagir ? J'imagine, non ? Je trouve ça normal que ce soit le DSI qui s'en empare. Après, les budgets doivent être votés, effectivement, par la direction générale. Moi, je donne une petite recommandation, enfin un truc. Donc, par exemple, dans la santé, ce qu'on a fait pour que les établissements de santé de petite taille puissent s'équiper, on les a encouragés à mutualiser leurs moyens. Donc, moi, je pense que les collectivités locales, de petite ou de moyenne taille, pourraient mutualiser leurs moyens et leurs compétences, parce qu'il est vrai qu'il manque énormément d'expertise en matière informatique en France, mais dans le monde entier. Idem sur la partie cybersécurité. Et n'oublions pas que le ministre Le Maire a dit qu'en plus, ils allaient recenser les données sensibles. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rajouter sur ce volet environnemental un volet sécurité de la donnée. – Absolument. Vous évoquez Nice 2, c'est ça, les nouvelles obligations en matière de protection des données. Est-ce qu'on a quand même aujourd'hui des collectivités de plus de 30 000 habitants qui sont bien avancées sur ces sujets ? – Dans les métropoles, bien sûr. On a eu des métropoles très, très avancées sur ce sujet. Elles sont connues dans l'écosystème. Je pense notamment à Bordeaux et à La Rochelle qui nous ont fait aussi l'honneur de témoigner avec un cas d'usage de la façon dont comment ils ont mis en place au niveau de la méthodologie, justement, leur stratégie numérique responsable dans notre guide des territoires intelligents et durables qui sortira en fin d'année. Mais c'est encore très concentré sur les métropoles, donc les très grandes villes. – Et dans ce guide, on va découvrir des bonnes pratiques, c'est ça, de comment devenir un territoire numérique et durable ? – Alors, comment rentrer dans le sujet, plus que comment le devenir, ça aurait été trop long. – D'accord. – Mais vraiment, comment faire ce premier pas ? Parce que c'est celui-là qui est important et que certaines collectivités ont du mal à faire. – Très bien. Merci beaucoup, Alan Oudelette, pour ce partage de vos premiers résultats. Ils seront diffusés quand exactement, dans leur intégralité ? – Fin du mois, normalement. – Fin du mois d'octobre. Rendez-vous donc pour toutes les collectivités qui s'interrogent sur cette loi Rennes. Comment avoir une stratégie numérique et numérique responsable vis-à-vis de l'environnement ? Alan Oudelette, directeur du cabinet Open Cities. C'est l'heure de notre talk dans Smartech. On va parler de cette question épineuse de l'indemnisation des rançons en cas de cyberattaque. – Donc début septembre, on a la Direction Générale du Trésor qui publie un rapport sur l'assurance du risque cyber. Je précise quand même que quelques jours avant sa publication, on avait ici même en plateau cette Direction Générale du Trésor incarné en la personne de Martin Landais qui pilote, enfin qui était le pilote de la cyberassurance et qui nous a effectivement dit qu'on allait vers une indemnisation des rançons qui sont payées par les entreprises en cas de cyberattaque. Donc c'est une décision, enfin en tout cas c'est une recommandation pour l'instant qui fait débattre et qui se retrouve dans un projet de loi qui va être bientôt discuté. Alors d'accord ou pas d'accord, on en parle avec mes invités. Jean-Noël de Galzin, le fondateur et PDG de Wallix, président fondateur d'Exatrust, groupement de start-up, PME, ETI, éditeur de logiciels, fournisseur de services en cybersécurité, Cloud Digital Workplace, enfin une grosse association qui rassemble plus de 80 membres représentant 1,1 milliard de chiffres d'affaires. Et Jean-Noël de Galzin, je précise aussi que vous êtes en charge du projet cybersécurité du comité stratégique de filière des industries de sécurité. Bonjour, vous allez débattre avec François-Pierre Lannis, avocat spécialisé dans le numérique chez Dérienic, associé cabinet d'avocats français indépendant qui développe depuis une trentaine d'années une ligne de services complète auprès d'une clientèle notamment composée de fournisseurs informatiques, d'éditeurs et d'utilisateurs de technologies. Alors on va pouvoir évoquer notamment avec vous ces aspects réglementaires, ces cadres juridiques autour du sujet. Et puis restez avec nous en plateau à l'âne ou de l'aide, directeur du cabinet Open Cities, pour évidemment, si vous le voulez, poser des questions aussi à nos experts. Première question pour vous, messieurs. Je ne sais pas qui répondra en premier, mais enfin cette indemnisation possible des rançons après un dépôt de plainte quand même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises ou un pousse au crime ? Allez, Jean-Noël. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est après la loi Rennes avant Noël, sur bien la loi Rennes avant Noël, je dirais que la bonne nouvelle n'était pas forcément là, le projet de loi tel qu'on le voit arriver sur la cyber. En revanche, la bonne nouvelle, c'est d'avoir un projet de loi sur la cyber, sur l'assurance cyber, parce qu'en fait, la cybersécurité, ça concerne souvent, comme on vient de le voir sur l'environnement, les grandes organisations qui, elles, ont des équipes, qui, elles, ont des moyens, et donc vont pouvoir avoir accès à une assurance cyber ou des moyens de protection cyber. Donc, l'enjeu, en fait, ce qu'il faut bien comprendre... Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais sur notre sujet, en particulier, du point sur l'indemnisation des rançons qui est donc inscrite dans la loi de programmation... Non, ça, c'est pas possible. Donc, ça, c'est pas la bonne nouvelle. Ça peut pas être une loi. Ça peut pas être une loi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce qu'on appelle une exception. Les exceptions se traitent dans le terrorisme, se traitent sur les prises d'otages, sur d'autres sujets. Donc, ça doit être traité comme une exception. Mais en fait, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, les professionnels de la cybersécurité, ils sont à 100% occupés. Donc, en fait, on peut pas rajouter le... C'est comme si vous voulez la piscine... Je sais qu'en ce moment, il faut pas trop en parler, mais la piscine est pleine. On peut pas rajouter de l'eau dans la piscine. Le problème, là, c'est que si on lance le moindre signe auprès des cyberattaquants, des cyberterroristes, dans un contexte de guerre, qu'on va rembourser les rançons, s'ils font des cyberattaques par malware ou ransomware dans les organisations ou les entreprises, c'est un signal pour les invités à venir là où on rembourse les rançons, là où il y a un modèle économique, si vous voulez. Et tout simplement, on ne peut plus. On n'a plus les ressources. C'est un petit peu comme à un moment de la pandémie, où on se disait, oh là là, on va basculer, est-ce que l'hôpital va tenir ? Mais là, si vous voulez, est-ce que les réseaux, est-ce que les professionnels, est-ce que les organisations vont tenir ? Il y a un vrai risque systémique s'il y a plus de cyberattaques aujourd'hui. Donc risque d'encouragement, donc plutôt pouce au crime pour vous. Pour moi, le remboursement des rançons, ce serait franchir la ligne rouge. Voilà, donc on doit trouver aux d'autres moyens. Je vais vous laisser répondre à cette question également, en rappelant quand même, on est dans un contexte effectivement d'explosion de cyberattaques par rançon. Oui, oui, oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc les cyberattaques, du moins au cabinet, on les gère depuis quand même une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'il y a une explosion, notamment depuis la crise Covid. Je pense qu'on ne peut pas être catégorique. Le sujet est vraiment complexe. Et quand on est aux côtés de nos clients, notamment dans les cellules de crise, le sujet du paiement de la rançon arrive très très vite sur la table et notamment de la négociation de la rançon. Et je pense que dans certains cas, les maîtrises d'ouvrages, qui sont souvent ces victimes-là, donc les grandes entreprises, notamment du CAC 40, puisqu'elles sont véritablement ciblées, mais aussi les prestataires informatiques, puisqu'on en a vu un certain nombre depuis quelques années qui ont été attaqués, eh bien, n'ont pas d'autre choix, parfois, que de payer la rançon. Pas d'autre choix. C'est quand même cette disposition, cette recommandation, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail quand même de réflexion avec la profession. Et si cette mesure apparaît, c'est qu'il semble qu'effectivement, il y a des cas aujourd'hui où on laisse sinon les PME sans autre solution. Alors le sujet vient surtout de l'assurance cyber. C'est-à-dire qu'effectivement, des grandes compagnies telles que AXA, Generali ont retiré leur offre. Ils se sont désengagés, complètement. Voilà, exactement. Ils se sont désengagés. Donc c'est surtout un problème assuranciel en tant que tel. Le débat vient là. On a vu que, même au sein du gouvernement, les positions ne sont pas homogènes, puisqu'on avait un ministère de l'Intérieur qui, pour le coup, avait pris position. J'avais travaillé sur un rapport avec Valéria Montagnefort, qui, elle aussi, prônait d'ailleurs la prohibition et l'interdiction radicale du paiement de la rançon, donc même au sein de la majorité. Donc on voit bien que le débat est là. Mais ça voudrait dire qu'on laisse l'entreprise qui n'a pas d'autre choix pour récupérer ses données, même si ce n'est pas forcément une garantie, il faut quand même le rappeler, de payer la rançon. Et en plus, je dirais, la difficulté de ne pas être assuré dans ce type de situation, c'est vrai qu'on peut laisser des PME totalement démunis, des PME, voire même des TPE. Sur le pouce au crime, la version que vous avez utilisée, la formule que vous avez utilisée, l'assurance indemnise déjà des assurés face à des délits. Le vol, par exemple, quand vous êtes victime d'un vol, eh bien, c'est un délit. L'assurance garantit les conséquences de ce vol. Donc on peut imaginer tout de même que des assurances puissent garantir, dans certains cas, je pense qu'il faut affiner le sujet, il faut véritablement affiner le sujet, puissent garantir des actes qui sont des délits, voire même un peu plus, puisque ce sont des terroristes. Vous avez entièrement raison, extrêmement bien organisés. Pour y avoir participé à des négociations, vous avez en face de vous le cabinet d'avocats, vous avez des financiers en face de vous. Et donc, c'est une véritable négociation, extrêmement bien organisée. Donc, pour en venir, je pense que dans certains cas, et j'avais envie de réagir... Dans certains cas, parce qu'il y a une condition quand même, c'est le dépôt de plainte. Oui, alors ça, entre nous... Non, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous laisse, mais ça, c'est pas possible, parce que, au bout d'un moment, on va pas pouvoir négocier avec des terroristes alors qu'on a l'obligation de porter plainte. Donc, je pense qu'il y a un problème de temporalité avec ces 48 heures, déjà. Et puis, voilà, ça paraît véritablement difficilement quand on est derrière la table de négociation. C'est pas réaliste, ça ? Non, je pense que c'est pas réaliste. Il y a eu effectivement un groupe de travail... Parce qu'un des problèmes, c'est aussi qu'on n'a pas de dépôt de plainte. Quand on n'a pas de dépôt de plainte, la police ne peut pas travailler, on ne peut pas enquêter, on ne peut pas arrêter les groupes criminels. C'est vrai. Donc ça, le dépôt de plainte, de toute façon, il faut que ce soit obligatoire dans tous les cas de figure, effectivement. Et il y a eu un groupe de travail, pour répondre à votre question, il y a eu un groupe de travail mené par la Direction Générale du Trésor. Ce groupe de travail regroupé... On va dire des composantes qui sont assez éloignées du monde de la PME. Et nous, en tant que professionnels, nous avons été associés à ce groupe de travail ou auditionnés, d'ailleurs, pas associés, au tout dernier moment, je veux dire, la veille de la sortie du rapport. Et ce que nous avons dit n'a pas été inscrit dans le rapport. Donc non, ce rapport, ce travail n'a pas été mené avec la profession. Je pense que c'est tout le problème. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui me paraît utile, comme vous l'avez dit, c'est de prendre ce projet tel qu'il est et ensuite de mettre ce qui manque dedans et de retravailler. On va dire que les gens qui sont assurés, on leur demande de mettre en place des choses, des protections. Jean-Noël Dugazin, est-ce que ça a été entendu ? Parce que très vite, vous avez réagi quand même. Oui, oui, oui. On a réagi très vite, mais toute la profession a réagi. Est-ce que la Direction du Trésor vous a entendu ? Écoutez, il nous a été dit qu'effectivement, il y allait y avoir six mois de travail devant nous avec un groupe de pilotage dans lequel nous allons, en tant que professionnels, être associés à l'évolution de ce projet de loi, finalement. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit, ou en tous les cas, nous, on y va dans l'état d'esprit, que l'assurance cyber, c'est une des mesures fortes que l'on porte depuis plusieurs années comme étant, on va dire, un marqueur essentiel, une base d'une ambition numérique pour toute la France, mais aussi pour toute l'Europe, pour toutes les PME européennes. C'est très important pour massifier l'usage de la cybersécurité. Donc, il ne faut pas rater ce rendez-vous, en fait. Il est crucial. Donc, le remboursement, c'est le petit bout de la lorignette. L'enjeu, c'est justement de se structurer au niveau du marché de la cyberassurance. Et l'enjeu, c'est de permettre à tous ceux qui sont attaqués et qui sont fragiles, donc les TPE, les PME, les ETI, de s'équiper, d'avoir le bon équipement, de faire en sorte de s'assurer que le fait de pouvoir rembourser le risque cyber est associé à la mise en place du bon niveau de protection et des bonnes pratiques, de la sensibilisation. Et je pense que ce rendez-vous avec l'histoire, on ne va pas le louper en travaillant ensemble. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on y va. Quelles seraient les conditions ? Vous avez évoqué les conditions qui pourraient rendre justifiable justement cette indemnisation par l'assurance du paiement des rançons. Eh bien, par exemple, le statut de la société visée par la cyberattaque. Possède-t-elle, oui ou non, des données stratégiques ? Premier point. Possède-t-elle, oui ou non, des données sensibles ? Et je pensais tout à l'heure aux collectivités territoriales qui, pour le coup, sincèrement, en termes de sensibilisation, c'est le niveau zéro, véritablement. en termes d'équipement pour avoir été élu pendant plusieurs années dans des collectivités territoriales, là aussi, des progrès sont faits dans les grandes métropoles. La mutualisation dans le cadre de l'intercommunalité pourrait être aussi un élément de réponse. Mais sachez que le niveau de protection est extrêmement bas. Et donc, je pense sur des catégories d'activités, effectivement, quand il s'agit de récupérer des données stratégiques, on peut envisager le paiement d'une rançon et le secours de l'assurance dans ces cas exceptionnels. Mais ce que je veux surtout dire... Vous seriez plutôt inscrit à un principe d'exception, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça qui serait plus acceptable. Oui, ça me va. Alors, bien sûr, personne autour de la table n'est pour payer des rançons ni pour négocier avec des terroristes. Personne. Et de tout temps. On sait, pour autant, que dans certains cas, des négociations interviennent, même au plus haut niveau de l'État. Et peut-être, là aussi, aller un peu plus profondément dans ce genre de cas où, effectivement, l'intervention de l'État, de brigades spécialisées, que sais-je encore, permettrait, effectivement, dans des cas bien spécifiques, d'envisager la négociation, le paiement et la mise en œuvre de l'assurance. On voit quand même toute la problématique, justement, autour de l'assurance. Je disais que c'est aussi la volonté de réussir à structurer ce marché de la cyberassurance. on a des initiatives d'auto-assurance qui montrent que, justement, les assureurs font défaut, quand même, aujourd'hui. C'est le vrai sujet. Disons que c'est un marché qui est beaucoup plus avancé dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, les leaders du marché sont les pays anglo-saxons. Dans les cas où ça marche, j'observe qu'il y a une corrélation entre le monde de l'assurance et le monde de la tech. Je pense que le problème que l'on a quand même, que je constate en Europe, c'est que je vois peu de ces géants de l'assurance présents dans la tech. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up. Vous regardez chez Exatrust, mais partout autour, vous avez 150. Il y a un baromètre qui est édité par WaveStone ou qui recense toutes ces start-up très dynamiques dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la fintech ou dans différents domaines adjacents, analyse de données, le data analytics, ce qu'on appelle le data analytics ou tout simplement l'intelligence artificielle qui, combinées, vont permettre d'aider les entreprises à se protéger contre le risque cyber ou à protéger les données. Je veux dire, les assureurs doivent travailler ou devraient peut-être mieux travailler avec la tech, les fournisseurs de la tech, les start-up, pour qu'ensemble, on arrive à mettre en place des produits à la fois qui vont protéger et qui, une fois mis en place, vont permettre de bénéficier d'une assurance parce que quand vous êtes protégé, vous êtes moins attaqué. En fait, quand on est... Ou peut-être il y a aussi plus de solutions pour continuer à fonctionner même en cas de ransomware. Alors ça, c'est vrai. Mais 99% déjà sauvegardés, déjà faire en sorte d'avoir effectivement une continuité d'activité, un deuxième site, il y a plein de moyens. Mais vous savez, 99% des attaques qui aboutissent, aboutissent là où ça n'est pas protégé. Il faut quand même le savoir. Vous savez, c'est un peu comme 100% des gagnants ont tenté leur chance qu'utiliser d'autres, une autre compagnie. c'est un petit peu la même chose dans la cyber. 100% des attaques parviennent si vous n'êtes pas protégé. Donc il faut se protéger en premier lieu. Les solutions de cybersécurité, elles existent. Les solutions souveraines qui vous évitent de laisser partir vos données n'importe où. Et ensuite, ces solutions, elles sont très accessibles au niveau prix. Elles sont souvent utilisables en mode SaaS, donc simplement avec un accès Internet. Et elles sont, vous l'avez dit, méconnues. Donc notre travail... On les retrouve quand même autour de la table ensemble. J'imagine quand vous êtes au cœur de négociations en cas de demande de rançon après une cyberattaque, vous avez bien les assureurs, les responsables de la cybersécurité qui travaillent ensemble. Oui, alors les assureurs, oui, parce qu'il existe tout de même des garanties, notamment en termes de RC professionnel ou en termes de garantie dommage où l'assureur peut être mobilisé pour récupérer par exemple ces données pour gérer les recours de tiers, notamment quand l'entreprise gère des données d'un tiers, d'un client. Effectivement, l'assureur RC professionnel est là pour intervenir. Donc les entreprises ne sont pas complètement démunies. C'est le sujet, le sujet, le cœur, c'est effectivement la rançon. C'est est-ce que je négocie ? Une fois que j'ai négocié, est-ce que je paye ? Et si je paye, qui peut m'aider à payer ? Voilà. Quel est l'intérêt économique de l'assureur dans ces cas-là ? Ah, j'en sais trop rire, mais les assureurs peuvent se regrouper au sein d'un fonds de garantie national ou européen dans lequel il y aurait un pot commun qui permettrait d'intervenir. Et puis, c'est la police. Il y a un modèle économique. C'est quand même la clé. Non, mais il y a un modèle économique dans l'assurance. Alors, c'est vrai que le modèle économique, il ne marche pas si on ne sait pas gérer le risque ou si on ne sait pas mesurer non plus le risque. Donc, il y a un sujet sous-jacent, c'est vrai, qui est la donnée. Je pense qu'on a besoin de capter des données des attaques, des données des risques, des données de l'état de santé, on va dire, des systèmes d'information des utilisateurs ou des organisations. Et il y a un travail qui doit aussi être mené autour de ça. Par exemple, on devrait pouvoir utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser ces données et permettre de donner des indications plus précises sur le niveau de risque et comment réduire ce risque, quantifier ce risque aujourd'hui. Et donc, je crois que, simplement, on va dire que toutes les composantes pour mettre en place l'assurance cyber sont en place. Je pense que les forces en présence sont en place. Il faut qu'elles discutent ensemble. On va y arriver. Parce que là, la question, c'est quand même de forcer un peu l'assureur à jouer son rôle quand même aux côtés des entreprises qui sont attaquées et de ne pas laisser ces entreprises totalement démunies. On va avoir trouvé une solution. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait avancer le sujet dans Smartech. Jean-Noël Degazin, fondateur PDG de Wallix, président fondateur d'Exatrust et maître François-Pierre Lany, spécialiste du droit des technologies du numérique chez Deryenik, associé. Alain Oudlet, je crois que vous restez avec nous pour la suite de Smartech. C'est super. Une bonne nouvelle pour nos deux invités. J'ai eu un président du département il y a deux semaines qui a mis dans une douzaine de thèmes la cybersécurité en numéro 1. Alors là, c'était vraiment pas gagné. Une, bravo. L'environnement, pas trop loin, j'espère. Oui, c'était juste derrière. Autre enjeu à suivre dans Smartech, c'est celui de la diversité. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Sont restés avec moi en plateau pour cette deuxième partie Alain Oudlet, directeur du cabinet Open Cities et François-Pierre Lany, avocat spécialiste du droit des technos au cabinet Deryenik, associé. Et ils sont tous les deux restés pour accueillir David Lacombled, notre invité, aujourd'hui le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Aujourd'hui l'idée c'est de mettre en lumière la diversité. Diversité c'est parité, handicap, CSP, dans la tech. On aimerait évidemment que cette tech soit exemplaire dans le domaine mais j'ai peur de connaître la réponse. David, on est loin du compte. Il y a encore un peu de chemin à parcourir. C'est les Echos qui publiaient avant l'été que la diversité était certainement le point faible de la French Tech. Alors nous, à la rentrée au sein de la Villa Numéris, on a fait un séminaire et le mot qui revenait le plus souvent était le mot inclusion. Alors moi ça me chiffonne toujours un peu ce mot parce que j'ai l'impression qu'on peut tout y mettre et parfois un peu n'importe quoi. Encore faudrait-il qu'elle soit résiliente et bienveillante tant qu'on y est. Plus sérieusement, on voit bien ce que ça recouvre et plutôt que de se donner bonne conscience, voyons-y le fait que ce soit une prise de conscience parce que la diversité dans les entreprises ça reste un défi. un défi de conserver ses talents, d'en recruter d'autres sans distinction de sexe, d'origine, culturelle, sociale, géographique, d'âge, d'orientation sexuelle et effectivement comment vous mettez en œuvre une politique pour éviter d'avoir des armées de clones finalement, comment vous cultivez les différences pour enrichir votre entreprise à l'image de la société. Et donc, le compte n'y est pas ? On est sur un sujet sensible. Il faut bien voir qu'on est dans un pays qui, au prix de l'égalité, de l'assimilation et de l'intégrisation, interdit de quantifier selon des critères ethnologiques et ethniques, surtout, et c'est en ça que c'est sensible. Alors vous me direz, il suffit de regarder des photos de dirigeants de start-up, de plateaux de télé, de table ronde pour voir que tout ça n'est pas très divers. On a accueilli quelqu'un que vous connaissez bien ici, c'est Anthony Babkin de Diversides pour justement nous aider à s'éveiller, à regarder et à lutter contre nos propres biais parce qu'effectivement on a plutôt cette tendance à vivre en vase clos et d'être dans l'entre-soi. Ça rassure aussi un peu parfois. Il a partagé également cette étude qu'il a faite avec le cabinet Occurrence qui montre que 8 Français sur 10 ont plutôt une bonne image des start-up, profitons-en, mais que néanmoins 1 sur 2 considère que ça ne va pas être pour lui faute de diplôme et parce qu'il n'aura peut-être pas l'âge requis et donc on voit bien qu'on a une difficulté d'entrer. Et quand on interroge les salariés des start-up, 4 sur 10 disent avoir déjà été victimes d'une discrimination à l'embauche ou pendant l'exercice de son emploi et 4 sur 10 c'est à peu près la même proportion dit avoir déjà été observateur de quelqu'un qui se faisait discriminer. C'est beaucoup trop. De toute façon, un seul cas est intolérable. Absolument. Alors on peut quand même signaler des actions y compris législatives quand même qui vont dans le bon sens. Alors c'est vrai, il y a eu la loi Copé-Zimmermann en 2011, on a fêté les 10 ans l'année dernière, qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration à l'horizon 2017. Cet objectif a été dépassé. On est aujourd'hui à 45%. On parle des conseils d'administration. Regardez les comités exécutifs, donc les hauts dirigeants des entreprises, on n'est pas exactement dans ces proportions. De toute façon, combien est de femmes dans le CAC 40 ? Trois. On peut les citer, ça va vite. Catherine McGregor chez Engie, Christelle Hennemann chez Orange et Estelle Bachelinoff chez Veolia. Donc on est vraiment sur quelque chose et encore, elles sont directrices générales, elles ne sont pas PDG. Elles ne sont pas PDG, absolument. Et donc on a du chemin à parcourir et les startups sont également vraiment condamnées à le faire. Alors il y a des initiatives qui sont prises sous l'impulsion de Clara Chappas, la nouvelle directrice générale de la French Tech. Il y a une volonté, une charte d'avoir 20% de femmes dans les conseils d'administration de ces startups à l'horizon 2025, 40% à 2028. 5 ans, c'est loin mais c'est prêt en même temps dès lors qu'il va falloir faire en sorte de recruter des personnes de qualité, de talent pour les accompagner et les faire monter. Et donc on voit bien que c'est un combat du quotidien avec, me semble-t-il, peut-être des difficultés, notamment pour les plus jeunes. Je pense qu'aujourd'hui la parité n'est pas un problème pour les plus jeunes. Avoir un chef, une patronne, ce n'est pas un problème et ce n'est tellement pas un problème qu'on l'oublie à la première occasion. Pour peu que cette femme soit en arrêt pour un congé maternité, elle revient dans une entreprise qui a progressé très rapidement et on a parfaitement oublié de l'embarquer avec soi. Dommage. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, quelles sont les pistes pour éviter les discriminations ? Trois piliers, me semble-t-il, d'information, d'éducation et d'obligation quand cela s'impose. L'information, c'est des programmes d'association comme Diversides. C'est aussi les cas que vous portez dans les médias, la manière dont vous traitez des sujets, bien sûr, avec un effort là aussi incommensurable et vous le vivez quand vous invitez... Regardez autour de la table cette carité difficile à obtenir. Vous invitez un homme, il vient, vous invitez une femme, elle va réfléchir. Et donc, il y a ce sentiment d'illégitimité en quelque sorte contre lequel il faut lutter et au plus jeune âge. Donc, auprès des jeunes filles à l'école, ça commence très tôt et donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, comment on arrive à avoir un système scolaire plus divers et qui ne cantonne pas des personnes dans des banlieues ou loin des villes, loin de l'élite et on voit bien que pour ceux qui n'y ont pas accès, les marches sont deux fois plus hautes. Et si tout ça ne suffit pas, certainement, faut-il avoir des politiques de quota mais misons avant tout sur l'intelligence au sein des entreprises qui de toute façon auront tout intérêt à être à l'image de la société. Plus divers, on est plus riches. Merci beaucoup David Lacombele, président de la Villa Numéris. Merci à la Noudled et François Pirlani d'avoir écouté cette chronique. Je vous l'entends. On propose une autre tout de suite. Où va le web ? L'un d'un quotidien de Smartech à ses futurs possibles d'Internet. Aujourd'hui, Eva Benzadi va nous parler d'une expérience dans les mondes immersif mais qui peut avoir une forte valeur dans le secteur de l'immobilier. Bientôt, des visites d'appartements dans le métavers. Pourquoi pas ? Après tout, les marques de la grande distribution proposent, elles, de faire des courses dans cet univers virtuel. Demain, ce sera donc des appartements que vous et moi pourrons visiter. C'est l'entreprise française Seloger qui en a eu l'idée et elle l'a déjà testée. L'enseigne a organisé il y a quelques jours une visite virtuelle d'un appartement faisant partie d'un futur programme immobilier Oui, puisque c'est bien ici que l'expérience peut être intéressante faire visiter un appartement et bien qui n'existe pas encore. Une solution qui pourrait révolutionner le marché du neuf dans l'immobilier et permettre enfin aux futurs acquéreurs de se projeter. C'est en tout cas l'ambition. Via leur téléphone ou leur ordinateur les potentiels acheteurs pouvaient donc naviguer entre les différentes pièces et découvrir l'appartement comme s'il se trouvait à l'intérieur et puis surtout comme lors d'une visite classique le métavers permet d'interagir avec l'agent immobilier vous pouvez lui poser vos questions le professionnel y répond et peut présenter les différents atouts du bien. C'est la plateforme AntSiber moins connue que The Sandbox ou Descentraland qui a été sélectionnée pour l'élaboration de cette visite fictive. Pour sa fluidité et sa simplicité on peut entrer virtuellement dans l'appartement avec un simple lien sans avoir besoin de créer de wallet. A l'origine ce site permet d'exposer des œuvres artistiques dématérialisées sous forme de NFT dans un appartement en réalité virtuel. Aujourd'hui l'appartement témoin est encore très vide mais la promesse est la même les possesseurs de NFT pourront y venir exposer leurs œuvres. Alors on reproche déjà à l'expérience de manquer de l'aspect social propre au métavers mais se loger assume pour le groupe c'est l'occasion pour tout le monde utilisateur compris de mieux appréhender les mondes virtuels. Les acheteurs potentiels semblent en tout cas vouloir voir émerger ces innovations digitales dans le secteur immobilier selon un sondage de l'observatoire du moral immobilier se loger 63% d'entre eux attendent de la part des professionnels de l'immobilier et dans les 5 prochaines années une transformation digitale plus importante. François Perlani une réaction sur ces métavers qui arrivent ? Une vraie mobilisation des entreprises donc une vraie curiosité avec des programmes on parlait de start-up notamment des financements par les grandes entreprises de start-up pour initier le développement du métavers alors on sait que ça pose un certain nombre de problématiques juridiques et on fait des formations nous auprès des d'ores et déjà pour préparer les juristes d'entreprise à cette révolution du métaverse et surtout un élan concret donc la France véritablement n'est pas en reste sur le sujet on a l'impression on a l'impression qu'on y va à la bonne vitesse merci beaucoup à tous les trois merci donc François-Pierre Lani du cabinet d'Eriénic associé à la Noudlette d'Open Cities et David Lacomblette de la Villa Numéry c'était Smartech merci à tous de nous suivre on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles discussions sur la tech Sous-titrage ST' 501